Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans surat al-Baqarah, ayah numéro 222, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Allah agrée ceux qui se répandent et ceux qui se purifient ». Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « La purification occupe une grande part de la foi ». Ce hadith était rapporté par muslim. Cela signifie que la récompense de la purification est très grande et non que la purification est équivalente à la foi. La purification signifie ici se purifier des deux hadiths, le grand et le petit, et se purifier des najasa. Il y a des conditions indispensables afin que la purification des deux hadiths soit valable. Ce sont l'islam, la distinction, l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir aux membres à laver, l'écoulement de l'eau et que l'eau soit pure et purificatrice. Premièrement, l'islam, c'est-à-dire que la personne soit musulmane. La purification, comme le wudu, par exemple, n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Deuxièmement, la distinction à tamise, c'est ce que l'enfant ait atteint un âge dans lequel il comprend la parole qu'on lui adresse et sait répondre, et dans laquelle il devient autonome pour manger, boire et se garder des najasa. En général, la distinction a lieu à sept ans lunaire, mais elle peut avoir lieu avant cela. Troisièmement, l'absence de tout ce qui empêche l'eau de parvenir aux membres à laver, comme la peinture et le vernis à ongles, par exemple. Quatrièmement, l'écoulement de l'eau, c'est-à-dire que l'eau coule naturellement sur l'organe à laver. Si on mouille la main avec de l'eau et qu'on en passe sur le visage ou sur les mains et les avant-bras pendant le wudu, celui-ci n'est pas valable. Cinquièmement, que l'eau soit pure et purificatrice, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas souillée par une najasa ni déjà utilisée pour un ghusul ou un wudu, par exemple. Je finis en demandant à Allah Ta'ala d'augmenter notre connaissance. والحمد لله رب العالمين